Donc alors, quoi planter ? Quelle est la liste des 10 légumes à planter mi-octobre ? Alors, là on a de l'ail, des chalottes, oignons, laitues, choux, les mâches, les radis d'hiver, les fraises, et puis je vous donnerai les deux autres après. Alors l'ail, bon là c'est l'époque, en fonction bien sûr des régions, donc l'ail d'automne, choisissez bien cette variété là, c'est ce qu'on vous propose maintenant en jardinerie. Et donc bon voilà, après je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sinon, planter les gousses en pleine terre à 5 cm de profondeur, l'ail après si le sol est bien drainé, bien sûr si vous avez des sols un petit peu argileux plutôt sur des buttes, c'est quand même mieux, et puis on dit toujours, là je vais vous parler de l'ail, les chalottes, l'oignon, on voit toujours, il faut que le bulbe vous regarde partir, c'est à dire que vous laissez quand même la petite tige que vous allez voir dessus, il y a toujours une petite tige, sec un petit peu, qui sort de terre, il faut toujours voir cette, voilà, il ne faut pas vraiment enfoncer en toute la bulbe, tout le bulbe, là les cailleux pour l'ail par exemple, il ne faut pas vraiment enfoncer, il faut enfoncer à peu près à trois quarts, voilà, en fonction des régions tout ça, mais c'est quand même mieux pour éviter que le bulbe lui pourrisse, surtout à cette époque là de l'année. Alors l'échalote, donc deuxièmement l'échalote, donc pareil la même chose que l'ail, l'oignon jaune ça sera pareil, si vous avez en fonction des régions, l'échalote, donc bien souvent c'est des échalotes d'automne aussi, vous allez planter, et alors bien sûr vous pourrez faire exactement la même chose au printemps, quand vous êtes dans le nord, mais si vous pouvez le faire, si vraiment vous avez des sols sableux, tout le long de la Seine par exemple, ils ont des terrains sableux, donc là ils peuvent commencer ces trois plantations à l'extérieur, mais faites gaffe quand même avec beaucoup d'humilité, c'est important, donc le mieux, si vous avez un petit doute, en but, légèrement en but, c'est quand même mieux. Moi c'est ce que je vous préconise, sinon attendez le printemps l'année prochaine, ou sinon si vous avez des tunnels, vous pouvez le faire, mais bon ça prend de la place inutilement, parce que l'ail, avant de récolter l'ail, l'échalote, l'oignon, vous allez récolter ça quand même fin de printemps, donc à voir si ça coïncide bien avec vos plantations après, de légumes, fruits, est-ce que ça peut le faire ou pas, donc à voir, faites des tests, vous verrez bien. Alors les laitues d'hiver, donc les jeunes plants, donc moi c'est ce que j'utilise, je plante maintenant en micro-mottes, donc c'est une petite mottes de tour, bon alors c'est celle que vous avez faite en godet, comme ça chez vous, il n'y a aucun souci, donc choisissez bien les variétés qui résistent bien, quand même, un petit coup de froid quand même. Après les choux frisés, le cal, alors ça, ça se développe facilement quand même, donc ça pousse facilement, puis on n'attend pas d'avoir des grosses pommes, on récupère les feuilles, donc ça c'est facile à faire, la mâche que vous avez semée il y a quelques semaines bien sûr, là vous les plantez en micro-mottes, comme moi j'ai fait, et c'est ce que je vais refaire, j'en avais gardé, rappelez-vous sur ma plaque, je n'avais pas tout utilisé, j'en avais gardé, j'ai dit au cas où, et puis au cas où, ça va marcher, je vais pouvoir en replanter à peu près plus d'une dizaine de micro-mottes, et ça marche bien, ça m'arrange bien, parce qu'en ce moment ça ne pousse pas ceux que j'ai semés en graines. Donc les radis d'hiver, donc pareil, vous pouvez les trouver en micro-mottes, donc ça marche bien, les autres radis, roses ou ça en micro-mottes, bon, plus ou moins bien, essayez, faites des tests, vous verrez bien. Là c'est le moment aussi de replanter les fraises, donc je ferai une vidéo là-dessus, moi c'est ce que je vais faire chez moi, alors, cette année pas de stolon, pourquoi ? Je ne sais pas, honnêtement là je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une réponse, je pense que c'est par rapport aux mauvais temps qu'on a eu, peut-être, certainement, parce que d'habitude ils me font des stolon, des stolon, et puis bon, alors il faut savoir que tout ce qui était petits fruits, petits fruits chez moi, dans mon potager, les framboisiers, je n'en ai pas eu au printemps, fraises, j'en ai eu très peu, et en fin de saison, j'en ai eu, j'ai eu des fraises, fin d'été, des framboises, là j'en ai encore récupéré, j'ai encore fait deux pots de confiture, avec mes mûres sans épines, et mes mûres sauvages, plus les framboises jaunes et rouges, et bien je mélange tout ça, et je fais des super pots de confiture, mais là c'est en ce moment, donc au mois d'octobre, donc c'est quand même bizarre, mais bon, on fait avec, mais comme ça j'ai des petits pots de confiture, et je peux vous dire, ce petit mélange, moi chez moi, ça me régale, et quand il me reste quelques fraises, je mélange aussi les fraises, donc avec, et ça marche super bien. Ensuite les poireaux, donc repiquer les jaunes poireaux, donc en sillon, donc ça ce sera pour les poireaux de printemps, donc bien souvent on fait ça sous les tunnels, ou les chancers du sud, donc ils peuvent le faire, le seul problème c'est qu'il faut trouver des napporettes, donc à cette époque de l'année, c'est pas facile, mais bon, voilà, si vous avez semé ça, et puis maintenant vous pouvez les planter, pour avoir les poireaux de printemps, hein, mars, avril à peu près, donc là c'est le moment de le faire aussi, et puis les chicorées, donc pareil les chicorées, alors surtout ça nous dans le nord de la France, plutôt même vraiment à l'extrême nord, tout ce qui est dans la région de l'île, tout ça, ils adorent les chicorées, donc là vous trouvez ça en micro-mode comme ça, mais la chicorée, bon, ça tient bien, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, et puis la petite astuce aussi, hein, quand on reparle un petit peu des laitues d'hiver, comme je vous ai dit, en variété à semer, et bien n'hésitez pas, hein, semez, si vous avez encore des graines qui vous restent, mélangez bien, je vous ferai une petite vidéo, puis je vous montrerai si ça pousse ou pas, et vous allez voir que c'est l'avantage, c'est que, bah, à cette époque-là, les seules sont encore chauds, et ces petites salades, bah, à couper comme ça, hein, si vous avez fait plein de petites micro-mode, puis vous n'avez plus trop de place, bah, collez-les, carrément, vous les collez, et puis comme ça, ça vous fait, vous n'attendez pas qu'ils fassent des grosses pommes, vous les coupez en salades à couper, et ça marche super bien, et ça dépanne pas mal, et puis regardez dans les grandes surfaces combien ça vaut un sachet de salades à couper, comme ça, bah, je peux vous dire que ça vaut le coup de le faire à la maison. Alors, j'espère que, bah, ces 10 petits légumes à planter, bah, vous, bah, ça va vous donner un petit coup de main, bon, comme d'habitude, les chanceux dans le sud, bah, eux, ils y vont, hein, et puis comme je vous ai dit au début de vidéo, bah, en micro-mode, les petits pois, les faibles, vous pouvez faire la même chose, c'est mieux quand même, et, bah, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous allez faire, est-ce que vous avez déjà fait ça, déjà en début de mois, est-ce que vous voulez le faire, est-ce que vos sols sont bien, attention aux sols trempés, dans certaines régions, bah, on fait rien l'hiver, parce que les sols sont trop humides, et puis on remporte ça plutôt au printemps, hein, chez nous, c'est surtout au printemps, mars-avril, moi, l'année dernière, mars, j'avais avancé un petit peu, mars, et puis en fin de compte, bah, ça a pas marché, donc je pense que cette année, si ça continue, je ferai plutôt fin mars, début avril, plutôt que début mars, donc à voir, surtout tout ce qui va être bulbe cette année, j'en ai marre de, là, j'ai raté mes échalotes, c'est pas terrible, bon, voilà, donc je pense que je ferai ça le plus tard possible, surtout pour les bases d'oignons, et puis je continuerai d'abord à être sous le tunnel, et puis à voir, mais ça, on verra ça ensemble en 2025, et puis, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous en êtes, et ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à faire, et je vous ferai certainement une petite vidéo entre les échecs, puis les réussites, si ça vous intéresse, bah, dites-le-moi dans les commentaires, pour voir un petit peu ce que j'ai réussi cette année, ce que j'ai pas réussi, et puis ce qui était un petit peu bizarre cette année, bah, je mange encore des tomates, on est bientôt mi-octobre, et je mange encore des tomates, et ils sont corrects, donc, on sait pas. Allez, à la prochaine vidéo.